bonsoir chers camarades peuples d'Afrique, peuples de Côte d'Ivoire, citoyens du monde soyez salués depuis vos positions respectives chers camarades je vous demande très rapidement de faire le maximum de partage chers camarades peuples d'Afrique comme je vous l'avais dit je vous ai dit que j'allais sortir d'autres informations en réalité il faut qu'on vous dise de quoi il s'agit le Burkina Faso a été violemment attaqué par les lâches par les côtes du bout par les terreaux ils sont allés s'en prendre à un convoi de ravitaillement après que le premier convoi est atteint le lieu de ravitaillement ils sont allés s'apprendre à un autre convoi qui partait ravitailler encore un autre village parce que Damiba comme je vous l'ai dit les endroits qui sont qu'on peut ravitailler très rapidement par voie terrestre mais il envoie il envoie les gens ravitaillés là-bas maintenant les endroits qu'on peut pas ravitailler les endroits qu'on peut pas ravitailler très rapidement il va il envoie il va ravitailler la voie aérienne et il a lagué des vives pour les populations donc ils sont allés le mélanger mais on va très rapidement aller dans les dans les dans les je dirais dans les bonnes nouvelles voilà on va très rapidement aller dans les bonnes nouvelles chez camarades de l'afrique l'eau du mali l'eau du mali a commencé à l'eau du mali a commencé à produire l'eau du mali voilà voilà donc c'est ça qui s'agit aussi chez camarades voilà donc c'est ça aussi qui s'agit donc je vous demande de faire le maximum de partage faites le maximum de partage ça me fait très très mal voilà ça me fait très très mal c'est que c'est qui s'est passé au lieu du côté de burkina faso voilà donc l'eau du mali produit au mali voici l'eau du mali voilà c'est qui déçu mali voilà ouais c'est qui déçu mali mais c'est qui déçu mali attendez je vais décrocher le téléphone pour qu'on puisse voir ça c'est qui déçu mali voilà voilà donc c'est l'eau du mali que l'entreprise a commencé à produire l'eau du mali produit au mali et transformé au mali par la raffinerie marina gold de monsieur ismaël sidi donc voici l'eau du mali déjà donc tout ça c'est des bonnes nouvelles voilà c'est des bonnes nouvelles mais on a été frappé par ce qui s'est passé au lieu du burkina faso donc je vous demande de faire le maximum de partage à camarades pompez pas pompez partout bon les gens il y a des gens qui sont contents hein il y a des gens qui sont contents hein bon je vous dis aussi n'oubliez pas notre manifestation du du huit le huit ça sera une marche ça ne sera pas une manifestation statique comme c'était son train de de laisser penser non c'est une marche qu'on va organiser donc je vous demande de faire le maximum de partage je vous demande de faire le maximum de partage chers camarades on va rater dans la vie je vais très rapidement en tonneau gutteresse on va le frapper on va frapper en tonneau gutteresse après en tonneau gutteresse on va frapper alassane watra naturellement on va les chicoter draman c'est sûr chez camarades plus d'afrique donc en fait le maximum de partage ça m'énerve là les gens là les terroristes mais c'est grave quoi c'est grave vous dites que vous vous êtes venu pour instaurer l'islam ah mais l'islam m'étonné et vous pouvez vous emprunter dans tout le monde comme ça manger envers de nos gens manger manger envers de nos gens là vous pouvez attaquer un convoi de nourriture et vous tuez les gens convoi non c'est vrai que demain là ça va chauffer le jour du dernier jugement ça va chauffer wallahi billah ça va chauffer mais comment non ça m'énerve wallahi billah ça m'énerve ça m'énerve non j'ai voulu le communiqué du brugnan faso très rapidement je vais vous faire lecture du communiqué un convoi de ravitaillement des peuples un convoi de ravitaillement des populations un convoi de ravitaillement des populations escorté par une unité du quatorzième RIA à destination de Djibo a été la cible d'une attaque terroriste jeudi 26 26 septembre 2022 après près de la localité de Gaskende provins du Soun région du Sahel l'attaque a malheureusement causé des dégâts humains et matériels des enfants ont été déployés dans la zone pour apporter assistance aux victimes et sécuriser la zone un bilan complet sera établi dès que possible vous voyez vous voyez ce qui sont les faits ce qui sont les faits là-bas convoi de ravitaillement des gens manger manger les gens en direct frère partagez au maximum la vie de chers camarades partagez au maximum pompez dans tous les groupes pompez les coeurs mettez dans tous les autoclots les croix nga yo n'oubliez pas de partager partout voilà eh eh bohari et puis en ballon ils se sont vus pour parler du mali on va s'attraper non on vous attend et puis il y a l'opposant malien qui est attaqué on va vous répondre tout de suite là on va vous attaquer voilà ici regardez regardez ici regardez ce qui s'est passé camarade regardez ce qui s'est fait c'est vrai qu'il y a des populations qui n'ont pas à manger regardez hein ça c'est regardez ça c'est le premier ravitaillement comment les gens sont contents vous voyez comment les gens sont contents ça c'est le premier ravitaillement d'aujourd'hui ça c'est le premier ravitaillement d'aujourd'hui vous savez les gens soient salués ça c'est le premier ravitaillement d'aujourd'hui le deuxième ravitaillement dans les morts ils sont là à attaquer ça mais bon c'est pas grave c'est Dieu qui est fort c'est Dieu qui va au pays c'est Dieu qui va au pays très rapidement avant apporter des éléments de réponse à Antonio Guterres avant d'aller voir André Rajolina et puis le discours du Guinéen du premier ministre guinéen chère camarade pays d'Afrique on va aller voir ici le discours Antonio Guterres on va répondre à Antonio Guterres son mot dire mettez Antonio Guterres ton mot dire voilà qu'est-ce qu'on dit qu'est-ce qu'on dit ici qu'est-ce qu'on dit ici l'ONU à ce jour appelle une libération urgente une libération urgente libération urgente vous savez pourquoi il appelle une libération urgente vous savez pourquoi vous savez pourquoi Antonio Guterres appelle à une libération urgente vous savez pourquoi parce qu'en réalité Drabah Ouattara a menacé non seulement de couper d'Europe toute relation diplomatique avec le Mali oui j'ai eu vent de ça j'ai eu vent de ça on m'a dit ça non seulement il a dit ça il va couper l'électricité que la Côte d'Ivoire donne au Mali que la Côte d'Ivoire vend au Mali il va aussi il va aussi réclamer on va dire les 40 milliards les 40 milliards de de dettes que le Mali doit à la Côte d'Ivoire que le Mali doit à la Côte d'Ivoire par rapport à comment dirais-je à la fourniture de l'électricité au Mali il va donc il va réclamer ça mais il menace d'attaquer le Mali oui il menace d'attaquer militairement le Mali oui oui quand le Mali appelle António Guterres et qu'il appelle les autres et qu'il appelle Boari etc il menace d'attaquer militairement le Mali voilà pourquoi António Guterres dit ici qu'il appelle la libération urgente parce que lui normalement il est chargé du métier de la paix dans le monde donc c'est pourquoi pour éviter que Draman mette en application ces menaces il appelle à une libération urgente mais on va faire lecture pour que vous voyez l'ONU à ce jour appelle une libération urgente des caractères mercenaires de Draman Ouattra l'annonce a été faite à travers un communiqué en date du lundi en date ce lundi 26 septembre 2022 le secrétaire des Nations Unies António Guterres appelle à la libération urgente des soldats dramanistanais détenus dans l'esprit de Nirmiron voilà voilà Édouard détenus dans l'esprit de relations fraternelles entre les peuples de Côte d'Ivoire et les peuples du Mali révèle-t-on le diplomate portugais y exprime sa profonde préoccupation face voilà sa profonde préoccupation face à la détention contenue depuis le 10 juillet 2022 des soldats ivoiriens à Bamako il réteste sa profonde appréciation de de la contribution de la Côte d'Ivoire aux opérations de paix de l'ONU et à l'aménagement en particulier donc là déjà il conclut en annonçant soutenir fortement tous les efforts pour faciliter cette libération ainsi que ainsi que la restauration de la confiance et la promotion du bon voisinage entre les deux pays pour la pour la restauration de la confiance entre le Mali et la Côte d'Ivoire la semaine dernière Antoine Guterres non 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 ça c'est pas un autre problème donc vous avez compris Antoine Guterres il l'appelle et donc il y a deux volets Antoine Guterres il l'appelle à la libération des 49 des 46 mercenaires de Draman et jamais parce que Drangwatra Naomi soit salué parce que Drangwatra menace de passer à l'action militaire il peut pas le faire Drangwatra c'est le plus peureux du monde entier c'est un homme qui est peureux il a peur c'est le plus peureux du monde entier donc il menace dans la gueule oh oh il va attaquer oh oh il va attaquer attaque tu vas voir ce qu'il y a dedans merci pour les étoiles chers camarades attaque tu vas voir ce qu'il y a dedans il peut pas attaquer ça c'est sûr et donc comme il va attaquer donc il se promène et il s'est partout pour dire je vais attaquer je vais attaquer je vais attaquer donc Antoine Guterres il en merde il en merde il en merde donc lui il s'est dit ah vraiment il faut que je dise à Asim Guterres de laisser les gens mais il peut pas attaquer il peut pas attaquer à côté de ça normalement demain il y a un panel de chers d'état qui doit se rendre à Bwako mais en réalité ce panel de chers d'état Bwako dit Asim Guterres Ibrahim Traoré merci pour les étoiles Asim Guterres dit frère mardi là Jocelyne merci mardi là je ne peux pas je ne peux pas je ne peux pas te recevoir je ne peux recevoir aucune délégation mardi il faut jeudi ou vendredi ça fait un donc deux troisième troisième Asim Guterres dit moi là la question de 49 messieurs qui étaient venus pour déstabiliser le Mali cette question relève de la justice malienne de la justice malienne et de c'est une question de donneur d'Alas merci et c'est une question d'honneur je ne peux pas libérer des gens qu'on a envoyé pour venir me tuer et si Asim et si Asim Guterres mourait et si Asim Guterres mourait vous comprenez chers camarades et si Asim mourait qui allait demander pardon à qui est-ce qu'ils deviennent pardon à Dieu ils vont revenir Asim Guterres la justice malienne fait son travail et ce que Draman Watra dit toujours à Côte d'Ivoire la justice fait son travail la justice malienne nous avons confiance à la justice malienne et elle fait son travail alors Draman Watra au lieu de se cacher derrière des pannels de chez l'État au lieu de se cacher derrière des appels vers Antoine Guterres qui est devenu fou il est devenu fou il se promène ici alors pardon vous de Asim Guterres alors alors il est devenu fou Asim Guterres t'a demandé envoie tes avocats on va venir les juger et puis tes avocats ils vont les défendre tu dis ils n'ont rien fait envoie tes avocats tu dis les 46 ils sont partis dans le cadre des NSU tu dis les 46 ils sont partis dans le cadre des NSU mais si tu es sûr qu'ils ne sont partis dans le cadre des NSU mais c'est facile envoie tes avocats avec tous les documents à leur possession ils vont leur prouver leur innocence mais c'est facile chers camarades ou bien c'est pas facile c'est trop facile à Malakas qu'est-ce que c'est passé quand André Rajolina a pris les gars les deux français il a pris les deux français qui voulaient le tuer qui voulaient le tuer à quoi des îles je passe et je vais vous en parler tout de suite à quoi des îles je passe les deux français qui voulaient le tuer quand André Rajolina les a assurés il les a foulés dedans les familles des deux soldats là ils ont envoyé leurs avocats les avocats ont débaté on les a mis dedans les avocats ont fait appel encore et puis et puis et puis l'appel là ça n'a pas abouti ils sont on les a condamnés à 10 et à 20 ans de travaux forcés à Madagascar donc autant les familles des français qui voulaient tuer André Rajolina ont fait Draman envoie tes avocats les avocats qui ont déjà envoyé à la CPI pour plaider afin que Bagot reste à la CPI ces avocats il faut aller les chercher envoie-les à Bamako pour aller assister au jugement des 46 mécénaires restants c'est imparable dedans tu as des avocats interplanétaires que tu vas soulever pour envoyer pour envoyer à la CPI pour aller plaider aller plaider contre Babo pour que Babo reste là-bas ces avocats ils sont où ? tes avocats ils sont où ? ceux que tu as envoyé contre Babo ils sont où ? il faut les envoyer il faut les envoyer à Bamako il faut aller assister allez Assez que t'as ouvre ouvre procès Assez que t'as ouvre procès et puis envoie clé dedans maintenant tu as ouvre le procès maintenant tu envoies tes avocats tes avocats vont débattre et puis ils vont envoyer des preuves ils vont envoyer des preuves à décharge et maintenant tes 46 seront libérés c'est aussi simple que ça mais au lieu d'envoyer des avocats tu envoies les chefs c'est des mécénaires tout le monde sait que c'est des mécénaires ils voulaient tuer Assemi ils ont raté Assemi mais Assemi ils ne peuvent pas les rater Assemi il faut les coffrer à 100 ans de prison chers camarades pour pérez lesquels faites le maximum de partage vous comprenez c'est ça aussi qui est la réalité entre nos gouttes donc si tu veux là Abla Maïga déjà il t'a répondu Abla Maïga déjà t'a répondu je vais voir si il y a la réponse d'Abla Maïga Abla Maïga déjà t'a répondu il dit Antonio affaire les 46 mercenaires c'est entre nous et puis la Côte d'Ivoire tu n'as rien à voir dedans donc enneuf toi dedans qui dedans vous comprenez il dit c'est entre nous et puis la Côte d'Ivoire enneuf toi dedans donc tu sais quoi dedans encore Antonio ou bien c'est pas là que tu cherches c'est pas là tu sais ou bien quoi quitte dedans quitte dedans camarades je vous demande de faire le maximum de partage de ne pas oublier de nous donner les étoiles maintenant j'ai eu un autre son encore sur Bazoum déjà les Nigériens eux-mêmes là eux-mêmes entre eux là-bas ils ont mis en cause déjà depuis longtemps c'est-à-dire que la nationalité l'identité de Bazoum ils ont fait écouter quelque chose écoutez avec moi ici ça c'est ça c'est notre vocale écoutez moi je ne suis pas ethnocentriste moi je n'ai rien j'ai jamais posé la question à un Nigérien jamais parce qu'au Niger pour moi il n'y a pas d'ethnie ni de race il n'y a qu'un seul peuple et je suis contre aujourd'hui la nationalité d'origine de Bazoum c'est pas moi qui l'ai dit Bazoum lui-même il sait qu'il n'est pas du Niger origine arrêtez de nous faire avaler des des saletés s'il vous plaît s'il vous plaît comment est-ce que vous pouvez nous dire que si nous sommes patriotes si nous aimons notre pays on a volé l'argent du ministère de la défense et nous avons vu des Nigériens militaires qui ont été tués par manque de moyens par manque d'armement ils ont été tués parce que l'argent a été détourné par des individus on ne va pas montrer notre patriotisme là-bas c'est parce qu'on a dit Bazoum n'est pas nigérien c'est là-bas on s'en fout il n'est pas nigérien il ne le sera jamais pour être patriotiste il faut pour avoir le patriotisme être patriote c'est de défendre l'injustice aujourd'hui il y a des femmes et des enfants des innocents comme militaires comme civils sont morts sont tombés au Niger par une incompétence de ces messieurs que vous dites nigériens ou pas nigériens ces pouvoirs cette 7ème république allez-y voir combien de nigériens sont morts allez-y voir aujourd'hui combien de déplacés allez-y voir aujourd'hui combien d'écoles sont fermées allez-y voir toutes les infrastructures qui ont été réalisées Bazoum est venu s'asseoir dire que tout cela c'est l'Union Européenne qui l'a fait pourquoi donc on va refuser l'armée Barka Arrêtez-nous ça Arrêtez-nous ça Bazoum n'est pas nigérien on s'en fout que le monde commence à le chanter du lundi au vendredi 24 sur 24 on s'en fout il n'est pas nigérien s'il est nigérien qu'il vient nous montrer sur sa nigérité il n'est pas nigérien est-ce que c'est un problème est-ce que c'est un problème nous cela ne nous empêche pas d'être des patriotes on aime tous les nigériens tant que tu es nigérien que tu es origine ou pas tant que tu es nigérien tu es notre compatriote mais pour être président de la république Bazoum ne le mérite pas parce qu'il n'est pas nigérien d'origine on ne dit pas qu'il n'est pas nigérien naturalisé il n'est pas d'origine si on peut te donner la nationalité il n'y a pas de problème mais pour être président il faut être nationalité d'origine c'est ça le problème c'est tout il n'est pas d'origine du Niger voilà et le nigérien n'a pas le comportement de Bazoum il est venu il a tenu des discours très insultants il a insulté tout le monde au Niger tout le monde le sait un nigérien n'a pas ce comportement un nigérien ne se comporte pas comme Bazoum le fait un nigérien ne va jamais avoir le kilo d'attaquer le Mali parce que même si c'est pitié on a plus pitié des maliens que tous les autres pays parce qu'on a une histoire commune on partage les mêmes valeurs avec le mali donc arrêtez nous ça mais il a vraiment raison mais il est 100% malien bas ou n'est pas malien il n'est pas malien aussi qu'est ce qu'il a dans ce pays il n'a pas droit d'être président la constitution l'empêche merci voilà un nigerien qui casse des papos sur bazoum ici donc ils allaient prendre le son de vous envoyer bazoum tu n'es pas nigérien c'est ça c'est ça que la france fait ceux qui ne sont pas du pays parce que vrai vrai là amontano là il a dit la vérité c'est parce que l'humain c'est un chien oui amontano c'est un chien sinon si ce n'est pas un chien l'homme peut pas vomi excusez moi et puis ramasser ça pour manger encore tu as vomi draman et puis tu vas t'accrocher à draman parce que c'est un chien amontano comprenez sinon amontano dit c'est quand le draman fait soubire aux ivoiriens un ivoirien ne peut pas faire ça à son frère c'est une réalité donc la france c'est que quand tu n'es pas d'un pays là il y a l'amour patriotique que tu ne peux pas avoir moi je suis ivoirien de paix de mes éricains mes aïeux combien de générations sont nées là j'y vais aller où j'y vais aller où mais si j'ai détruit la Côte d'Ivoire là j'y vais aller où j'y vais où donc je suis obligé de faire que la Côte d'Ivoire ce n'est pas bien je suis obligé de mettre ma vie en danger pour que la Côte d'Ivoire se sente bien Asimé Gota c'est un Malien 100% oui c'est un Malien 100% c'est ça que est la réalité même Alfa Kondé là il y avait les douces nationalités mais ça c'est un on va c'est babou déjà j'aimerais vous montrer ici j'aimerais vous montrer ici ça on a inauguré le PPACI a inauguré le premier siège le parti des peuples africains de Côte d'Ivoire a inauguré un siège a inauguré un siège à Korogo à Korogo vous allez voir ça voilà le ministre voilà ouais le ministre en train de saluer les gens attend le siège là je vais vous montrer le siège voilà voici le siège que nous avons transformé ouais le parti au siège PPACI de Korogo voilà voici le siège du PPACI donc le PPACI a fait son a eu un siège à Korogo voilà maintenant on va attraper on va attraper le les opposants maliens Kala Mara les opposants maliens qui ont attaqué Ablai Maïga on va les attraper Kula Mara chers camarades n'oubliez pas de nous donner les étoiles s'il vous plaît n'oubliez pas ça on va vous donner l'étude on est parti le gouvernement français a été comparé à une gêne par le premier ministre malien Ablai Maïga de l'un côté le président nigérien Bazoum et le chef d'électeur ivoirien Draman Ouattara ont été accusés par le premier ministre malien d'avoir mené une manoeuvre publique et une manoeuvre politique pour conserver le pouvoir le secrétaire général des nations unies Antoine Guterres n'a pas non plus échappé à la critique des autorités maliennes maintenant ces autorités maliennes ils ont laissé junte là maintenant je suis avec RFI ils ont laissé junte là maintenant voilà ce propos suscite l'indignation des opposants maliens à l'image de Babarou Bokoum Alibard de Babarou Bokoum secrétaire politique du bureau politique nationale du parti solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance Bokoum s'a dit beaucoup de s'a dit il nous a Yusuf merci pour les histoires il prête non seulement les incohérences du discours du président du premier ministre malien mais aussi son manque d'élégance ça c'est vos problèmes ça Ablai Maïga donc écoutez ce que Babarou Bokoum va dire écoutez ce que Babarou Bokoum va dire mais je demande au peuple malien de ne pas s'apprendre à l'opposant laissez-le s'opposer laissez-le s'opposer nous on est là pour lui répondre c'est vers non c'est la parole non on est là pour lui donner sa réponse écoutez qu'est-ce que Babarou Bokoum dit attaque le colonel Ablai Maïga attaque ceux qui ont été plébiscités par le peuple à toi ou à raison ceux qui ont été plébiscités par le peuple à toi ou à raison maintenant Bokoum Bokoum qui t'a dit que Dramwatra a été plébiscité par son peuple dis moi qui t'a dit Dramwatra est un braqueur un braqueur étatique un braqueur en 2020 en 2020 il a tué des gens il a décapité des gens il a assassiné des gens il a calciné des gens pour être là où il est c'est un criminel un criminel notoire un assassin par excellence Dramwatra est capable je le dis toujours de prendre un bébé de l'étranger jusqu'à sa mort Draman est capable de faire ça c'est un sorcier un gounon tout fait donc tu ne peux pas dire que Dramwatra a été plébiscité par quelques peuples ivoirains que ce soit il n'a pas été voté il a fait un passage forcé et ce qu'il a fait c'est ce qu'il est en train d'essayer de faire c'est pourquoi il vous dit il y a une bonne surprise pour les ivoiriens on va le faire on va le frapper un couple va tomber tout de suite vous allez voir ce qu'il s'est passé à toi ou à raison donc Draman n'a pas été voté et Bazoum on sait quelle mascarade a été faite pour que Bazoum soit là où il est il n'appartient pas au Mali ni à un dirigeant malien de dénoncer ou de remettre en cause la légitimité d'un autre chef d'état africain qui est passé par les unes mais mais les unes là est-ce que c'est pas le peuple qui s'exprime par les unes c'est le peuple qui s'exprime par les unes maintenant le peuple qui s'exprime par les unes ce même peuple est sorti 4 millions de peuples de personnes sont sortis 4 millions de maliens sont sortis le 14 janvier pour aller dire à Asim Gota on est d'accord avec toi 4 millions de personnes sans compter les maires les personnes âgées qui depuis leur position sont prises sur les nu pour Asim Gota il faut dire si on veut bien comptabiliser le soutien populaire d'Asim Gota et légitime d'Asim Gota c'est évalué à près de 75% de maliens qui sont prêts aujourd'hui à donner leur voix à Asim Gota donc Asim Gota d'office il a la légitimité populaire mais hé Ouattra 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 il y a maximum 20% des Ivoiriens qui sont d'accord avec nous le grand maximum le plus grand maximum que personne ne peut imaginer moi j'ai eu d'entre eux même 15 maximum des Ivoiriens qui veulent de lui mais il est là parce que il est là parce que il a les appareils de l'état avec lui et il est violent il règne par la teneur par l'assassinat par les emprisonnements abusifs c'est ça qui est la réalité donc Asim Gota a plus de légitimité qui est le bon chien de Macron le paillasson de Macron Draman Gota doit sa légitimité à Macron il doit sa légitimité à Macron il ne doit pas sa légitimité au peuple de Côte d'Ivoire donc Bokoum n'y m'a mis l'anguette et tu es d'ado là c'est là tu ne connais pas là il ne faut pas mettre à pousser tes dents tu ne connais rien et cela ne peut pas être concevable lorsque ceux qui tiennent ce langage se sont imposés par des armes Draman Watra s'est imposé par des armes il s'est imposé par des armes et par les microbes il a payé des microbes il a dressé le peuple contre le peuple Ivoire c'est ça Draman Watra le sorcier le sanguinaire donc A.S.M. Gota a ennevé Ibeka ils ont pris Ibeka ils l'ont ennevé et l'armée est venue derrière eux parce que l'armée a senti qu'il fallait prendre les choses en main parce que Ibeka était un éteint ronfleur il dormait il dormait de la nuit jusqu'à 18h il allait là il entrait c'est nien il entrait c'est nien il boit Ibeka il est sous l'or il s'est nien quand il finit il boit comme ça il est peut-être 4h du matin où les gens vont à la mosquée et s'en dormir et quand il dort comme ça voilà 8% merci maman Fanny merci c'est 8% qui sont d'accord avec Draman donc quand Ibeka finit c'est nien comme ça il va dormir il s'est réveillé adulte c'est Karim qui était d'un président du Mali Ibeka Asimil savait ça donc on ne pouvait pas accepter ça voilà ça manquait de classe parce que la tribune des Nations Unies est une tribune qui a vu passer des éminentes personnalités qui ont réussi à faire passer leur message avec beaucoup de classe et en respectant également leurs confrères est-ce que Draman les a respectés quand tu t'arrêtes devant les Nations Unies et tu donnes conseil à des gens est-ce qu'ils ont besoin de conseils est-ce qu'ils ont besoin de conseils c'est Draman qui va conseiller les Maliens est-ce que Draman avait besoin de dire ça à la tribune des Nations Unies est-ce que Macron avait besoin de les appeler la gente à la tribune Macron avait besoin de les appeler la gente Bazou avait besoin de les festiger Ambalan avait besoin de les fichiers ils les ont rappel aïe pour aïe dent pour dent et nous on est résolument derrière Asmigota ça c'est irrévocable voilà donc ton Worewore là je suis petit corps Fatim Koulbali merci je suis petit corps un petit corps ton Worewore tu es dans la Bokoum Bokoum tu vas rester opposant tu vas grandir opposant tu vas maigrir opposant tu vas grossir opposant et puis tu vas pétir opposant parce que il y a un peu le président qui m'a dit pour Babou Bokoum les propos tenus par Abdel les maïga ne sont pas dans l'intérêt du Mali ça c'est ton affaire écoutez j'ai tenu des propos au mépris de tous tous les corps diplomatiques en s'en prenant à n'importe qui et à tous les égards les étages à tous à tous les étages ce n'est pas une politique qui honore notre pays ça c'est ton affaire nous les panafricains on est content on est fiers on est fiers on a applaudi on a bien dormi avant hier on a bien dormi parce que depuis la mort de Kadhafi on n'avait pas encore entendu un tel discours Kadhafi a tenu un discours de près de 1h30 1h30 aux Nations Unies et puis il a pris la chatte des Nations Unies comme ça puis il a déchiré c'était là-bas Kadhafi oui oui donc après Kadhafi on n'avait pas encore vu ça c'est Ablai Maïga qui est venu qui est venu qui est venu nous donne la nostalgie de Kadhafi et de Thomas Sakara et de Lumumba encore pas de Lumumba 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 les gens parce que les gens parce que Lumumba avait les armes ils tuaient les blancs non Lumumba a fait un discours un seul discours Dieu faut vraiment merci pour l'étoile il a fait un discours un seul discours après il va mettre le discours vous allez entendre il va mettre le discours vous allez entendre chers camarades et vous allez voir si Ablai Maïga il ne rappelle pas Lumumba il va mettre le discours de Lumumba vous allez voir c'est le discours qui a réveillé le sens pan-africanisme en tous les tous les Congolais discours de Lumumba voilà Lumumba le 30 juin 1960 vous allez comprendre vous allez comprendre mais en attendant d'abord on finit on finit ça on finit Bokoum Kodjougou ils pensent qu'on va rester derrière eux ils n'ont qu'à attaquer encore Mali les gens là ils n'ont qu'à attaquer encore le Mali ils vont prendre donc on va finir donc on va finir il dit il n'est pas dans l'intérêt du Mali ça c'est ton affaire nous on sait que ça c'est dans l'intérêt du Mali voilà un tenu de tels propos belliqueux pendant que le pays est en train de couler ça c'est toi qui dit que le pays couler sinon quand Ibeka était là on sait on sait à quel niveau les terroristes étaient arrivés et puis maintenant quand Ibeka est parti on sait à quel niveau ils sont arrivés donc toi ton revoir qui t'est dedans pendant qu'on est dans la capacité de protéger les Maliens au lieu d'appeler les amis du Mali à accompagner le Mali avec un discours responsable les amis du Mali c'est la Russie c'est la Chine c'est les Etats-Unis c'est la Russie c'est la Chine c'est la Turquie c'est etc eux là ils sont avec le Mali ils n'ont pas été attaqués ceux qui sont polis on les met à leur place ceux qui manquent de respect au Mali on les met à leur place c'est de ça qui les question voilà beaucoup c'est de ça qui les question on s'apprend toujours à des gens à toi ou à raison sans que cela puisse apporter une solution au problème que nous connaissons ça apporte une solution déjà le respect ça apporte le respect on ne va pas rester toujours les gens vont nous insulter et puis on se taire ça là c'est fini tu nous insultes on t'insulte tu mets un on te met deux c'est ça qui a été passé maintenant maintenant on va écouter le discours on va écouter le discours de Lumumba avant d'aller en Guinée on va écouter le discours de Lumumba chez camarades écoutons ici le discours de Lumumba écoutez le discours de Lumumba chez camarades pays d'Afrique Congolais les Congolaises combattant de l'indépendance aujourd'hui victoriers voilà voilà les blagues ils sont là je vous salue au nouveau gouvernement congolais à vous tous mes amis qui avaient lutté je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustrée que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants pour que ceci à l'étour fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre élite pour la liberté car cette indépendance du Congo si elle est proclamée aujourd'hui dans l'attente avec la Belgique pays amis avec qui nous traitons d'égal à égal pays amis avec qui nous traitons d'égal à égal écoutez hein ça c'est en 1960 ni les Congolais d'une de ces noms ne pourra jamais oublier ce panda que c'est par la lutte qu'il a été conquise donc nous Congolais nous doit oublier que c'est par la lutte que l'indépendance a été conquise ça n'a pas été donné parce que avant lui il y a Kassavu qui était le président du Congo à l'époque avait dit merci aux Belges d'avoir donné l'indépendance lui il dit que c'est par la lutte qu'on a eu l'indépendance écoutez une lutte de tous les jours une lutte ardente et idéaliste une lutte dans laquelle nous n'avons ménagé ni nos forces ni nos privations ni nos souffrances ni notre sang cette lutte qui fuit de l'arbre de feu et de sang nous en sommes fiers jusqu'au plus profond de nous même quand c'est fait une lutte noble et juste une lutte indispensable pour mettre fin à l'humilie à l'esclavage qui nous était imposé par la force ce qui fit notre sort à 80 ans du régime colonialiste nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions déchasser de notre mémoire quand nous avons connu le travail harassant exigé en échange des salaires qui ne nous permettait ni de manger à notre faim ni de nous vêtir ou nous loger de sa main ni d'élever nos enfants comme des êtres chers nous avons connu les ironies les insultes les coups que nous devions subir au matin midi et soir parce que nous étions des nègres qui oubliera qu'un noir on disait tu non certes comme un ami mais parce que les vous honorables étaient réservés aux seuls blancs nous avons connu que nos textes poliés au nom des textes prétendiment légaux qui ne faisaient que reconnaître les droits du plus fort nous avons connu que la loi n'était jamais la même selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir accommodant pour les êtres crier l'inhumène pour les autres nous avons connu les souffrances atroces des rélégués pour opinions politiques ou croyances religieuses exilés dans leurs propres patries leur sol était vraiment pire que la mort à eux-mêmes nous avons connu qu'il y avait dans les villes des maisons magnifiques pour les blancs et des paillotes croulantes pour les noirs qui en ont été admis dans le cinéma ni dans les restaurants ni dans les magasins d'Européens qui n'ont voyagé à même la coque de péniche au pied du blanc dans sa cabine de luxe qui oubliera enfin les fusillades où périllent tant de nos frais les cachets ont fibrillement jetés ce qui ne voulait plus se soumettre au régime d'injustice d'oppression et d'exploitation avec champion merci vous voyez non tout cela mes frères nous en avons profondément souffert mais tout cela aussi nous que les votes de vos représentants élus ont agréé pour diriger notre cher pays nous qui avons souffert dans notre corps et dans notre quai de l'oppression colonialiste nous vous le disons tout pour tout cela est désormais fini voilà donc vous comprenez le sens du discours il était fort donc le discours a redonné espoir au peuple au peuple congolais c'est ce discours là qui a fait que jusqu'aujourd'hui le peuple congolais n'est pas oublié Lumumba et depuis que Lumumba a prononcé ce discours la paix est finie il n'a plus eu la paix ils l'ont traité de ceci de cela on dit on dit tu es blanc on dit il est violent on dit tu es belge il fait ceci il fait cela ils ont fomenté des coups on le recherche même chose que Samourou Touré ils l'ont recherché ils l'ont tué oui mais Lumumba n'a pas eu la chance que Asmi Bweta a aujourd'hui il n'a pas eu la chance que Ablaï Maïga a aujourd'hui nous sommes là pour éveiller nos frères Abata Cocotille frère je te le juge par Allah je vous le juge par Allah les jeunes africains qui sont prêts aujourd'hui à prendre les armes pour défendre le Mali on ne peut pas les compter à commencer par moi-même il n'a pas dit défendre dans Facebook les armes à la main sur le front frère on ne peut pas finir de les compter c'est moi qui vous le dis un seul pays un seul pays il n'a qu'à 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 attaquer lui-même déjà à Abidjan on va envoyer des armes à des volontaires qui vont le frapper là-bas il y a des volontaires à Abidjan il y a des kamikazes à Abidjan il y a des gens à Abidjan qui me disent mon frère moi-là ce que je veux est-ce qu'on peut avoir une bombe comme kamikaze pour aller s'explorer chez Draman parce que je n'ai plus rien à je n'ai plus rien à perdre et ils sont nombreux à Abidjan attaque sur le mort il est vraiment une erreur stratégique sur le plan politique et puis sur le plan diplomatique s'il s'amuse à attaquer le Mali il est mort s'il s'amuse à faire fi de la demande de ce soir au précieux de la sœur Éric Bagoua lancée et qu'il veille aller et qu'il veille capitaliser la CEI et qu'il veille inféder la CEI à son parti Kodougoua on sort on le veut tomber le jour on sort qu'on tombe ce jour c'est moi qui vous le dis donc Draman il n'a qu'à faire l'erreur il n'a qu'à faire l'erreur c'est ça Nathan chers camarades pénafriques je veux ici je veux ici vous mettre le discours du président du premier ministre guinéen aux Nations Unies où en est son pays un an après le coup d'état et pourquoi la durée de la transition ne peut être inférieure à trois ans le contenu de la transition présentée en dix points comprend un recensement général de la population et de l'habitat ainsi qu'un recensement administratif à vocation d'état civil ces deux opérations nécessiteront 24 mois pour leur réalisation et 12 mois supplémentaires seront nécessaires pour la tenue des trois scrutins programmés voilà trois ans donc il est 24 mois pour deux projets 12 mois pour le troisième projet donc ça fait trois ans pas plus pas moins ouais aux Nations Unies c'est un peu moins laissé donc le 8 là on va sortir aussi pour soutenir la Guinée le 8 on va sortir pour attaquer la CDAO contre contre les sanctions prise contre la Guinée on va sortir pour ça aussi le 8 le 8 là le 8 octobre là on va sortir pour ça donc il y a une demande de vous mobiliser le 8 n'oubliez pas le 8 soyez là soyez là le 8 chers camarades soyez là le 8 octobre 2022 soyez là parce que je le dis toujours c'est bien de venir s'asseoir faire des vidéos cumuler les vues c'est bon éveiller les consciences c'est bon mais il faut qu'on joigne ça au terrain parce qu'ici là il y a beaucoup de gens qui s'en foutent il y a beaucoup de jeunes qui sont sur tiktok qui sont sur snapchat instagram ils s'en foutent il y a la même que de pas facebook dans le téléphone vous comprenez donc on est obligé d'être sur le télé quand on est sur le télé comme ça ils nous voient vous comprenez vous comprenez c'est ça c'est de ça qu'il est question donc je vais ici à ma venue ici voir le discours d'André Rajolina les meilleurs André Rajolina aux Nations Unies l'a frappé la France France voleur voleuse Macron voleur partagez les deux partagez partagez faites le maximum de partage voilà nous avons juste foi en la légitimité de nos aspirations et en notre droit à décider du destin de notre territoire excellences mesdames et messieurs il est temps que nous matérialisons la solidarité qui est la fondation de notre organisation mettons plus en avant les populations plus vulnérables ni la puissance ni les âmes et encore moins la prétention de vouloir déclarer une guerre nous avons juste foi en la légitimité de nos aspirations et en notre droit à décider du destin de notre territoire excellences mesdames et messieurs il est temps que nous matérialisons la solidarité qui est la fondation de notre organisation mettons plus en avant les populations plus vulnérables afin que nos actions soient plus efficaces en leur faveur pour leur bien-être et leur épanouissement je plaide aujourd'hui pour eux et je porte leur voix nos échanges et nos réflexions sont précieux et essentiels car nous devons agir ensemble faisons preuve de leadership responsable privilégiant la coopération qui est le moteur de nos organisations et de nos institutions telles que la Banque mondiale et le FMI des organisations qui nous soutiennent et nous accompagnent pour surmonter cette période économique difficile mais aussi dans la réalisation de nos projets et ambitions de croissance de développement et d'émergence je tiens d'ailleurs à remercier le FMI qui a répondu à l'appel des pays aux économies qui a d'ailleurs été facilité Madagascar en a ailleurs bénéficié de ce financement mesdames et messieurs les chefs d'état et de gouvernement renforçons le rôle des Nations Unies son autorité son efficacité et son efficience en s'appuyant sur les progrès accomplis attachons-nous à ce qui nous unit et nous rassemble plutôt qu'à ce qui nous divise ou nous sépare je pense que je pense que je vais bien les galer ici et c'est maintenant dans de pareilles circonstances que nous avons besoin de l'entraide de la cohésion qui est le ciment de notre organisation les Nations Unies forment un ensemble unis les pays en un monde harmonieux ainsi donc c'est ici aujourd'hui que j'appelle à la solidarité des hommes à l'unité des nations et à l'espoir commun pour notre monde et que Dieu nous guide et nous accompagne cette fois en la légitimité de nos aspirations et en notre bienveillante et juste et apaisée de ses travaux et j'invite notre organisation les Nations Unies arbitraire puis en 1980 l'Assemblée Générale des Nations Unies a regretté que les négociations recommandées dans la résolution 3491 n'aient pas été initiées et demandent que cela soit effectif de façon urgente aujourd'hui en 2021 c'est-à-dire 42 ans après les résolutions des Nations Unies avec mon homologue français le président Emmanuel Macron nous ouvrons ensemble à travers la tenue des travaux au sein d'une commission mixte entre nos deux pays j'ai bonne foi en une issue positive juste et apaisée de ces travaux et j'invite notre organisation les Nations Unies a endossé son rôle pour veiller à cela de façon bienveillante et cohérente dans son allocution à la 77ème Assemblée Générale de l'ONU le président malgache Andri Rajouelina a énoncé plusieurs points qui devraient contribuer à la croissance de son pays parmi ces points la restitution et la gestion des îles éparses de l'océan Indien dont la souveraineté française reste contestée par Madagascar un sujet qui a déjà fait débat entre les deux nations lors de la première rencontre de la commission mixte franco-malgache nous réjouissons de la tenue très prochaine de la deuxième rencontre de la commission mixte franco-malgache sur le sujet et fort de ces deux résolutions qui confirment la légitimité de notre revendication nous espérons pouvoir compter sur le soutien des Nations Unies pour parvenir enfin à une solution concertée juste et apaisée près de cinq décennies plus tard les îles éparses sont toujours au cœur d'enjeux économiques considérables car elles sont riches en ressources halieutiques énergétiques et minières il faut dire que si elles sont concédées au Madagascar le pays pourra mettre plus efficacement en œuvre le plan émergence Madagascar 2019-2023 l'art évolue continuellement malgré les crises en cascade à l'échelle mondiale le pays est tellement vaste et de nombreux efforts ont été développés donc la France a pris les îles éparses de Madagascar c'est un territoire qui appartient au Malgache la France est là-bas les Nations Unies ont tranché il faut que la France restitue ce territoire au Malgache vous comprenez les Nations Unies eux-mêmes ont dit Antonio Guterres ça est ça vieille gueule eux-mêmes ils ont dit il faut que la France restitue cette terre-là au Malgache mais la France refuse catégoriquement de leur restituer leur terre ils sont là-bas ils colonisent encore là-bas je ne comprends pas c'est-à-dire que tu quittes l'Europe tu traverses l'Afrique tu vas traverser l'eau encore tu vas trouver Madagascar et puis il y a une possibilité encore la France a pris ça c'est pour elle elle laisse pas le pays des gens mais je ne sais pas je ne sais pas ces gens-là comment est-ce qu'on peut les qualifier je ne comprends pas je ne comprends pas je ne comprends pas comment et comme Rajolina ils ne cessent pas de leur demander avouer donnez-nous nos terres donnez-nous nos terres ils ont envoyé des gens par eux-mêmes non mais c'est grave c'est grave chers camarades pédifiques c'est sur ces mots-là je vais vous dire merci merci et on va se prendre Inch'Allah à demain demain pour d'autres informations n'oubliez pas surtout n'oubliez pas surtout le 8 octobre c'est une grande manifestation panafricaniste on va démoner la libération des Pichéniques d'aller on va démoner la libération des prisonniers politiques et la réconciliation vraie en Côte d'Ivoire on va démoner la libération on va démoner le soutien on va soutenir la plainte du Mali déposée aux Nations du Comte de la France on va soutenir ça on va soutenir on va réclamer la souveraineté et l'indépendance totale du Mali parce que elle est topiée par la France et la CIDAO on va on va dénoncer les sanctions injustes de la CIDAO contre la Guinée on va dénoncer tout ça donc que tu sois malien guinéen burkinabé ivoirien malgache comorien haïtien algérien cameroonais tout le monde doit être là tout le monde doit venir il faut que tout le monde fasse le déplacement normalement on n'a pas encore fixé le point de départ mais ça sera à partir de 13h30 on a eu l'heure et la date maintenant le point de départ et le point d'arrivée on va vous dire mais ce qu'on doit savoir c'est que c'est une image comprenez ce qu'on doit savoir c'est que c'est une image je ne sais pas les codes jours la même là ils sont beaucoup sur ma page je sais pourquoi je ne sais pas il y a où bloqué bloqué l'autre page là parce qu'il y a un problème donc il y a eu bloqué beaucoup là-bas mais maintenant vous êtes nombreux ici il y a eu bloqué bloqué chers camarades d'Afrique je vous dis merci n'oubliez pas aussi de nous faire des étoiles de nous soutenir en GoFONMI de nous soutenir aisément voilà la jette française on ne la comprend pas c'est une jette mais criminelle donc chers camarades sur ceux Bagbo Ouryen Bagbo Ouryen Bagbo Ouryen Bagbo Ouryen Bagbo Okafissa très prochainement Bagbo président de la République de Côte d'Ivoire Go Okafissa Goita Goita Ouryen soutien à Damiba soutien à Fosentou Adera soutien à André Rajoyna soutien à Doumya on est ensemble merci j'ai camarade ciao ciao merci